bon alors c'est parti Omar bonjour Omar bonjour alors tu es on va dire à la retraite depuis quelques années je suis à retraite depuis quatre ans tu travaillais à Montparnasse dans le tourisme j'ai travaillé dans le tourisme j'étais guidant à la tour Montparnasse tu es un bon client du restaurant Ferroni je suis un client ici toujours c'est ici que j'aimerais bien parce que le cuisinier fait des bons plats et la pizza elle est bonne aussi on va en parler après du restaurant donc ta passion est très particulière ma passion c'est particulière et moi j'aime où il y a le risque alors explique nous un peu je m'en vais je me promène toute la journée je rentre dans les hôtels et puis dans un hôtel comme par exemple le Georges V un café coûte 10 euros mais alors moi je m'installe et je bois pas et quoi et puis je prends mon portable j'éteins mon portable et je parle tout seul j'appelle par exemple alors alors Belchimol tu es où là je suis au Georges V mais non il faut venir parce qu'on a une grosse affaire là pour l'Arabie Saoudite donc tu fais le rôle tu fais le jeu je fais le rôle comment que ça va oui 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 mais non non il y a le chauffeur qui m'attend là n'amène personne oui oui et on se voit là bas ben ben je sais pas vers l'avenir Hoche là grand grand appartement là ben oui tu n'as qu'à venir on se trouve là bas je t'attends encore un quart d'heure à l'hôtel si tu n'es pas là on se trouve là-bas d'accord allez salut et alors voilà tu te fais bien et oui ah c'est crédible et alors je reste là et puis je suis assis et j'attends si il y a une chanteuse ou il y a un machin ils ont toujours les pas les garde-corps et moi tout je me suis tiens oh Paris Hilton quel plaisir photo please yes parce que moi j'ai parle anglais comme j'ai parlé d'algérien quoi ouais on va rappeler que tu es algérien donc d'origine ben oui je suis algérien mais tu as toujours été en France pratiquement j'ai longtemps que ça fait 48 ans que je suis ici dans le 14e et le 6e bon alors on va dire quelque chose c'est que tu es quelqu'un un VIP hors pair voilà tu as des amis partout j'ai des amis partout et puis il y a plein de je connais bien la femme de journée à l'idée ah oui c'était une femme formidable c'est formidable Laetitia c'était une fille qui est très très gentille d'ailleurs ça se voit sur son visage t'as un coup de coeur pour elle quoi ah oui un coup de coeur c'est comme ma fille c'est vrai tu vas nous montrer donc on va regarder ton palmarès d'animé c'est impressionnant alors tu vas nous les expliquer toutes ces photos ben les photos voilà comme je vous ai rencontré tout à l'heure je vous ai dit ouais mais là on va les regarder en vie alors on va se filmer donc tu es avec Chirac oui je suis avec Chirac avec le Roi du Maroc oui le Roi du Maroc et là tu es avec Diams et Diams et Zidane mais il y a beaucoup de gens qui connaissent il y a Diams et puis Jamel Debouze et les photos j'ai 600 photos 600 photos comme ça différentes voilà je ne peux pas amener tout ça là c'est qui la jeune femme qui est là là c'est là c'est l'italien la chanteuse Laura d'accord et lui c'est le ministre des affaires étrangères vous le connaissiez très bien et lui c'est le libanais qui s'appelle Saïd Hariri ouais et lui c'est le chanteur là un grand grand chanteur là qu'elle n'est que Bonisco un Obisco ouais et bien lui c'est un football on reconnaît pas d'ailleurs ouais et lui c'est un footballeur italien qui s'appelle Delpero d'accord Delpero et il y a Zidane à côté de lui et alors Paul Nareff là comment ça s'est passé quand il a fait avec Paul Nareff je suis le seul à Paris qui a cette photo c'est vrai ah oui j'étais le seul tu l'as rencontré où on peut le savoir oui 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 je rencontrais dans l'hôtel Aveni Montaigne dans le plus grand hôtel il y a combien de temps ça il y a deux ans j'ai pillé tout le monde j'étais assis et j'étais voir son garde-corps j'ai dit voilà je viens d'arriver d'Algérie hier est ce que c'est possible de faire une photo il m'a dit non 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 et ben j'ai dit écoutez quand même j'ai gardé un bon souvenir de vous le garde-corps vous étiez tellement gentil je pars demain il m'a dit tout d'un coup le garde-corps il est parti il est revenu il m'a dit dans cinq minutes on va sortir et demandez lui et puis c'est là je suis le seul comment tu as fait avec Bill Clinton c'était dur même avec Bill Clinton c'était très très dur j'étais dans l'hôtel Georges V ils ont tout fermé ils ont fermé à gauche à droite la route et tout et puis moi j'ai il y avait deux dames un certain âge des américains je suis sorti avec eux devant la porte et je leur dis Paris good yes good Paris ils ont dit oui yes yes et tout d'un coup il y a une voiture qui arrive les gardes-corps qui courent je le vois toujours Bill Clinton elle a sorti une petite bouteille de sa poche et la nuit elle est sortie la dame il lui a dit la dame de certains âges oh oui il les a embrassé moi il m'a serré la main et on a commencé à parler américain tout ça et tout d'un coup il vient pour partir je lui dis président on peut prendre une photo il m'a dit yes et j'ai pris la photo et je suis parti d'accord et une fois que je suis parti la police ils ont couru derrière moi c'est vrai ah oui ils m'ont dit monsieur vous étiez par où vous êtes rentré j'ai rentré par la porte alors il m'a dit de quelle origine vous êtes j'ai dit je suis algérien il m'a dit ça fait 18 ans le policier m'a dit mon père c'est un algérien ça fait 18 ans que j'ai fait le protocole je n'ai jamais vu un gars aussi près d'un président moi je suis pas c'est incroyable ah ben oui mais moi je suis pas terroriste moi c'était mais tu prends des risques là peut-être quand même il y a des risques tu prends des risques parce que là ça pourrait mal se passer non non il y a des risques mais la France c'est un beau pays la France la France est la liberté mais la liberté il faut pas là quand même je fais pas ça ailleurs mais tu n'as jamais essayé à l'étranger non l'étranger ça m'intéresse pas même ça on m'a invité à Cannes je n'ai pas voulu aller à Cannes ah c'est dommage parce que moi je me savais j'arrive costard et tout et puis hop alors tu as toujours ton arme sur toi ton arme elle est là il est toujours là donc voilà c'est mon appareil photo rien que je vois quelqu'un et par exemple si par exemple lui il veut pas j'ai fait ça j'allume et j'ai fait que je fais semblant de le pas regarder et je déclenche et je l'ai pris un vrai papa ah oui même si tu veux je vous prends des rêves là ouais d'accord ah bah oui c'est je la déclenche et puis bon alors on va pas on va pas dévoiler tous tes secrets peut-être tu peux nous parler tu peux nous ouais c'est pas machin j'ai dit non mais tu as un truc tu as un savoir-faire voilà on va pas trop en parler parce que c'est ton truc quoi on peut parler c'est mon truc moi je suis je suis pas un gars méchant je suis gentil et la photo ça dure trois secondes c'est vrai il y a des risques surtout quand en ce moment j'ai fait la photo avec le président égyptien ouais là il y avait des il y avait beaucoup de tu vas te prendre une balle un jour tu vas pas savoir du jeu non 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 en France non si c'est en Russie peut-être j'y prends une balle la France comme je vous dis tout à l'heure c'est un beau pays il faut respecter la France il faut la monter le plus haut possible bon dis moi tu as déjà vendu tes photos non non c'est que pour toi c'est pour moi personnellement de toute façon tu essaies d'être tout le temps des fois tu les prends seul mais tu essaies toujours d'être sur la photo voilà j'essaie mais des fois je les prends seul parce que il y en a qui veulent pas ouais ouais c'est rare combien t'as des chèques il y en a qui dit non demain demain il faut pas insister et vous dit demain vous dites ça fait rien allez à voir parce que moi demain demain matin moi je suis pas là je suis en Algérie alors la personne y revient ah d'accord et puis que je vois la tête des gens j'ai dit oh on peut faire une photo c'est pour l'Algérie il y en a rien que j'ai dit ça tout de suite il dit ah si c'est pour l'Algérie on était obligé de la faire ah ouais il y en a oui il y en a tu as déjà envoyé tes photos à des personnalités avec qui t'as été photographié non non jamais non non ils le savent pas non non là j'ai envoyé à Sarkozy pour faire la photo avec Obama d'accord et ils m'ont pas répondu j'ai envoyé tous le le tous les présidents ils m'ont pas répondu ouais remarque je comprends surtout ce en ce moment qu'est ce qui se passe dans le monde il y a des fois ils regardent que j'ai là ici le machin quand je rentre il y en a qui me regardent vous savez c'est à dire quand vous rentrez vous partez dans une je sais pas moi à l'hôtel ou quelque chose ne calculez personne allez-y foncez mais faut pas avoir peur ouais enfin bon tout le monde n'est pas capable de le faire voilà c'est vrai alors il est là même je suis sur le VSD avec lui ouais Omar alors on va parler de Chirac parce que tu le vois souvent on va pas dire où mais tu le vois souvent oui alors qu'est-ce qui il t'a fait un petit mot il n'y a pas longtemps là oui oui il m'a fait un mot voilà 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 amicalement voilà il est sympa Chirac il est très gentil c'est un grand monsieur Chirac on est d'accord on est d'accord c'est un bon président il est plus là oui c'était un bon président